On nous chie dans les bottes, on met les pieds dans le plat. Il ne faut pas nous faire de leçons de légalisme. Nous ne partons pas de nulle part. Nous avons mené tous les combats juridiques, épuisé toutes les instances, saisi le défenseur des droits, et même participé aux enquêtes parlementaires. Tout ça on l'a fait, et on n'est pas dupes. La voie légale, c'est plus de morts, plus de mutilés, plus de blessés, plus de flics, plus d'armes, plus de répression, plus de lois, et toujours la même impunité. Si des flics ont été condamnés, c'est uniquement par le rapport de force. Trop longtemps, nos silences ont laissé le champ libre aux politiciens et aux opportunistes. Ce qui change aujourd'hui, c'est qu'on n'acceptera plus de se taire. Non, un conglomérat d'opportunistes de la gauche institutionnelle et d'un club de la presse dominante ne peut se poser en union sacrée contre une énième loi liberticide. Alors qu'ils ne nous ont pas aidés depuis 40 ans à arrêter le bulldozer sécuritaire et capitaliste. Non, on ne peut pas décemment parler de violence d'État et de racisme systémique quand on se livre à des stratégies d'action réformistes et à de l'esbrouf juridico-médiatique. Non, qu'émander l'interdiction des LBD et grenades en manifestation n'est pas un combat soutenable. Quand on justifie par ailleurs leur usage contre des jeunes des classes populaires racisées. Non, on ne peut pas décemment s'imposer à la place des victimes et de leurs proches. Non, le combat contre les violences policières n'a pas commencé en 2020 et les comités de famille de victimes ne sont pas nés en 2016. Non, la liberté d'informer n'est pas un combat prioritaire quand toutes les autres libertés sont en train d'être abolies. Non, on ne peut pas décemment prétendre combattre des violences systémiques quand on donne la part belle dans un film à des intellectuels de la classe supérieure blanche réformiste et qu'on expose de façon voyeuriste des victimes aux images des violences qu'elles ont subies. Non, nous ne croyons pas dans votre mythe de la police républicaine. Non, la police démocratique n'existe pas parce qu'un état démocratique n'existe pas. Il ne s'agit pas de réformer la police mais de la combattre. On ne peut pas combattre les lois sécuritaires quand on participe au discours réactionnaire sur les militantes et militants radicaux et qu'on est incapable de critiquer publiquement l'antiterrorisme. Non, on n'est pas un imbécile dépolitisé parce qu'on brise les vitrines quand d'autres brisent nos vies. Non, prendre part aux élections ne fait pas de vous des acteurs du changement mais des êtres passifs qui se laissent guider par des menteurs, des opportunistes ou des criminels. L'histoire donnera raison à celles et ceux qui sont sincères et qui ne laissent pas faire. L'histoire oubliera celles et ceux qui font de leur gloriol personnel l'objet de leur investissement politique. Les images s'envolent mais les esprits restent. Nous on est là. Et même quand Macron ne sera plus là, nous on sera là. Nous on sera là.